Avant de coudre la bande, on va faire quelques petites étapes de préparation et notamment on va entoiler la pointe du V. Donc là je prends un entoilage, je plie en deux parce que si vous avez du ruban à entoiler c'est encore mieux mais là j'en ai pas alors je vais faire comme ça. Donc là je place mon patron comme ça sur la ligne, je vais tracer, après je trace au fait pour qu'on voit bien. Voilà donc ici j'ai ma pointe de V et puis je vais tracer sur une distance de 2,5 cm par exemple. Voilà et donc je vais venir couper ça. Voilà et j'ai fait un petit V comme ça que je vais venir coller sur la pointe de mon t-shirt et donc comme ça j'aurai la pointe du t-shirt qui va être entoilée, ça lui évitera de bouger évidemment sur l'envers. Voilà donc notre encolure devant entoilée, au moins sur une partie. Maintenant on prend notre bande d'encolure, donc là on a la plure de tissu donc j'ai marqué avec un petit cran pour la repérer. Donc ça va correspondre au milieu dos. Donc ça c'est la méthode où je vais la coudre en une fois, donc derrière il n'y aura pas de jonction. Après si vous voulez ne pas faire le calcul pour le tour d'encolure avec le 0,9 etc. comme tout à l'heure, vous pouvez juste prendre une bande que vous coupez en deux fois. Donc chaque longueur de bande ça correspondra au demi-tour d'encolure et donc du coup là vous aurez une couture dans le milieu dos et ça permet de l'étirer régulièrement à la main. Donc si vous avez l'habitude c'est plus simple et puis en plus ça dépend des jersey. 0,9 c'est bien pour certains mais certains sera plutôt 0,85, enfin voilà ça dépend. Et donc du coup vous pourrez étirer au fur et à mesure et faire la couture au milieu dos en fonction de ça, en recoupant le tissu qui vous reste. Donc moi je vous montre comme ça avec le 0,9 et donc il n'y aura pas de couture derrière. Et donc le petit cran correspondra au milieu dos. Voici la bande donc envers contre envers. Donc là c'est l'endroit qu'on voit. Alors qu'est ce qui va se passer avec cette bande ? Donc là je mets le bord qui est plié à l'intérieur. Donc les bords accrus ils sont comme ça sur l'extérieur. Et la bande elle va venir, on imagine avec notre collant V comme ça tout autour, se refermer comme ça. Et ici on va mettre les bords l'un sur l'autre tout simplement. Donc pour avoir un joli croisement ici. Donc c'est la méthode où c'est croisé. Il y a aussi une méthode où il y a une petite couture là. Voilà on va juste faire se croiser les bandes. Donc là je vais pas mettre de clip parce que c'est pas assez précis. Je vais mettre une épingle. Et pour que ça tienne bien c'est mieux d'en mettre deux. Donc c'est comme ça qu'on va venir la positionner. Et alors là on pourrait tout coudre d'un coup mais ça va vraiment pas être précis. Ça va être trop difficile d'avoir un bord net ici. Donc ce qu'on va faire c'est que à la machine à coudre on va venir coudre comme ça. Sur je sais pas 8 cm quelque chose comme ça. Ici hop la pointe et on va revenir ici. Donc ça va permettre de maintenir la bande en place. Et puis d'avoir déjà un repère en fait pour la coudre quand on va venir la coudre sur notre encolure. Donc là on va venir tracer et puis coudre ici avec le point droit tout simplement de la machine à coudre. Donc là je vais venir tracer à 0,7. Donc je fais des petits points à 0,7. Je vais bien tracer. C'est du 8 cm c'est un peu kiff hein. Qu'il y a une porte hein. Que ce soit à 9, 8. Voilà, l'autre côté aussi. Donc là je viens de tracer à la faute qui s'efface. Et je vais venir piquer ici pour fermer la bande et faire un repère à la machine à coudre. Alors j'ai mis une aiguille spécial jersey. Alors le point arrière il est pas vraiment nécessaire puisqu'on va repasser l'au dessus après. Ah ouais. Ok. Si j'appuie sur la pédale de là sur le jetant. C'est normal que ça n'avance pas. Donc maintenant je prends mon colvé sur l'endroit et je vais venir faire la même chose. tracer comme ça à 0,7 sur une petite dizaine de centimètres. Et alors ce qu'on va venir faire ici c'est qu'on va cranter. Alors ce serait mieux des ciseaux plus petits. Voilà jusqu'à notre tracé. Donc on fait un petit cran ici. Puisqu'on va piquer ici et là. Voilà donc j'ai tracé, c'est entoilé sur l'envers. J'ai tracé à 0,7 et j'ai cranté là où on a la pointe de notre V. Alors j'ai posé ma bande au dessus donc on va vouloir que le bord plié il soit là. Donc on vient la retourner et on va donc piquer un premier côté jusqu'à la pointe. Alors la couture qu'on a faite là, elle doit coïncider au tracé. La pointe du V de la bande elle va arriver sur la pointe qu'on a tracé. Donc je vais mettre comme ça et je viendrai bien maintenir à la main en le faisant. Voilà ici. Comme on a pris la même marche ça va être comme ça bord à bord. Donc je vais pas tout de suite épingler l'autre côté. Je vais venir piquer ici jusqu'à la pointe. Ensuite on va faire pivoter l'aiguille et puis on va venir tourner comme ça après. Voyez ? Et on va réussir à le faire puisqu'on a cranté en dessous. Donc là on a un des côtés de la bande d'encolure. Donc regardez une fois que vous l'avez piqué si quand on le retourne ça se place bien. Voilà pour vérifier que vous l'avez mis dans le bon sens. Donc les bords qui sont libres, ils sont les uns sur les autres. On a les trois, les deux de la bande d'encolure et celui du col. Et donc la pointe qu'on a piqué sur la bande, elle arrive à la pointe qu'on a tracé et cranté sur le col. Et donc on va venir piquer ici à la machine. Là on laisse l'aiguille planter, on pivote, on replacera notre tissu comme ça dans l'autre sens. Et on piquera jusque là. Voilà, et ça on va le faire à la machine parce que c'est quand même vraiment plus précis qu'à la surjoutée. Merci. C'est là l'opération périlleuse. Donc on tourne. Donc là c'est cranté en dessous. On a cousu jusque la pointe. Puis on prend son temps pour tout placer. On va placer la deuxième couture ici. Il faut qu'on a passé le point. C'est simple. Et voilà. Voilà, ça donne ça. On voit qu'il y a un peu trop de tissu en dessous mais qu'on va repasser à la surjouteuse. Bah ça va l'enlever après. Donc maintenant on va épingler comme une bande d'encolure normale. Et on va commencer par le milieu d'eau. Donc je vais d'abord épingler le cran du milieu d'eau là au milieu d'eau. Alors attention de ne pas tournicoter la bande. Donc on la remet à l'envers comme ça. Voilà. On épingle d'abord le milieu qu'on fait coïncider. Et puis après on répartit puisque la bande est plus courte. Et donc si vous avez fait une bande en deux morceaux. L'avantage c'est que vous pouvez soit poser sur un mannequin de couture. Ou étirer au fur et à mesure pour voir ce qui va bien correspondre à votre jersey. Il faut un peu plus de maîtrise. Et donc là, la bande étant plus courte. Donc je vais étirer jusqu'à ce qu'il y ait la même distance. Et puis épingler au dessus. Donc voilà maintenant tout est épinglé bien régulièrement. Et je vais coudre en deux fois. Donc on part une première fois du milieu d'eau à la surjeteuse. Et on vient faire tout un côté jusque là. On sort comme ça. Et après on prend l'autre milieu d'eau. Et on vient même chose faire ça. On va faire attention quand on passe sur cette couture là. Que l'aiguille de gauche de la surjeteuse coïncide avec la couture. Pour que ça fasse bien propre. Et puis après c'est terminé pour cette encolue. J'ai 4 fils. Et j'ai mis différentiel à 1,2. J'ai fait des tests avant sur mon jersey. Je le prends au milieu d'eau. J'ai laissé 3 fils blancs. Et j'ai mis juste celui de gauche en gris. Que je ne suis pas dans le milieu. Pour les collider sur jeteuse. Et on sort tout simplement comme ça. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Et voilà. C'est terminé. Il ne reste plus qu'à rentrer les fils. Et voilà. Nous avons donc un col V pour notre t-shirt Hercule. La technique elle marche pour n'importe quel t-shirt bien sûr. Si vous voulez modifier et avoir un col en V. Vous décidez juste de combien vous voulez descendre la pointe pour faire le V. Et il ne reste plus qu'à terminer le montage. En montant les manches et les côtés et les ourlets etc. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime. Pour m'encourager à faire un tuto par semaine. Parce qu'en fait ce que j'aimerais bien faire sur cette chaîne. C'est prendre un petit rythme comme ça. Et faire donc un tuto par semaine. Et une vidéo un peu différente. Revue de presse ou un peu de divertissement. Où je vous montre ce que j'ai cousu. Donc une vidéo plus blabla. Voilà. Donc je vais essayer de me motiver avec ma méga appli. Dont je vous avais parlé sur l'autre chaîne. La chaîne Elsa Charlotte. J'espère que vous montrerez. Si vous réalisez Hercule avec un col V. Votre version. Donc n'hésitez pas à la poster sur le site urbanferip.fr. Je serais vraiment ravie de la voir. Et puis mille fois merci encore Nadine. Donc du blog Comme Alice. Pour cette super modification. Voilà. Je vais pouvoir coudre 2-3 t-shirts à Franck avec un col en V. Parce que même si lui n'a pas trop l'habitude d'en porter. Moi je trouve ça super joli. Je serais donc ravie de vous retrouver. Pour une vidéo. Une nouvelle vidéo. Bah dans la semaine. Sur cette chaîne. Ou tous les jours. Sur l'autre chaîne. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie beaucoup d'amour. Et je vous dis à très bientôt. Salut. Et voilà mon bébé Milo. Tout chic en vert comme ça. Avec son petit pull à rayures. Et tout le temps dormi. Il avait besoin d'être dans mes bras.